Cette action, elle s'inscrit dans l'axe parentalité, qui est un des deux axes forts de notre cité éducative. Le métier de parent, ce n'est pas évident pour beaucoup de jeunes couples ou de parents isolés. Et donc, ces ateliers permettent aux parents de découvrir l'éducation positive. Je vais vous demander de vous mettre dans la peau d'un enfant. Je vais être votre maman. Dans les ateliers, il y a des jeux, des apports théoriques et aussi des échanges entre parents qui permettent de mieux comprendre les relations qui se jouent entre parents et enfants. Je te laisse y réfléchir et on en reparle quand tu es prêt. Qu'est-ce que vous avez pensé, ressenti de votre maman ? Je me sens incomprise dans les températures basses et vraiment entendue. Et je sais que, peu importe, même si je suis en tort, je sais que ma maman sera toujours là. On s'est écartés, on a fui, on a pris un peu peur. Et du coup, quand c'était encourageant, là, on se sentait, comme elle a dit, écoutés. Donc là, on peut se confier. On passe beaucoup par des mises en situation et des jeux de rôle, de façon à permettre aux parents de faire ce pas de côté, c'est-à-dire de prendre la place de l'enfant et de voir ce qui fonctionne et ce qui fonctionne moins bien pour modifier son attitude parentale. Donc, on va travailler sur des problématiques quotidiennes que rencontrent les parents. On va aussi travailler à poser un cadre dans la fermeté et la bienveillance, de façon à ce qu'ils s'appliquent pour développer les compétences de vie que l'on attend de lui. Il y a sept ateliers de deux heures pendant lesquels les enfants sont gardés en parallèle par une animatrice spécialisée. Donc, j'accompagne les enfants. Donc, en fonction de leurs envies, on a des activités qui sont menées. Il y a aussi des plus petits, vraiment des bébés qui sont aussi là. Le lieu est fait pour aussi que tout se fasse en douceur. Donc, ça peut paraître totalement décalé par rapport à la cité éducative dont le cœur de métier, c'est l'action auprès des enfants. Mais nous, on pense qu'il faut commencer avec les parents parce que les parents sont les premiers éducateurs de leurs enfants. On peut penser quand un enfant est énervé et colérique, qu'il va nous faire du chantage, qu'il essaie de nous mettre de mauvaise humeur, plein de pensées comme ça qui sont fausses parce qu'il est bien capable de faire ça à son âge. Mais on projette nos pensées d'adultes. Et en fait, ça permet d'avoir des repères. Du coup, de ne pas subir ces réflexes un peu archaïques, mais plutôt de mettre un pas de côté, de dire comment est-ce que là, je peux apporter quelque chose à mon enfant, comment est-ce que là, je peux lui apprendre quelque chose. On n'a même pas idée de ce qu'on peut trouver ici. Plein d'idées, plein de solutions. Plein de possibilités. Si je n'étais pas venue, je n'y aurais jamais pensé, tout simplement.